Voilà, donc certains parmi vous se sont permis de me traiter aussi d'illettré et puis d'analphabète, d'accord ? Parce que je ne fais pas attention, des fois sur Facebook je tape rapidement, et puis je me laisse un petit peu négligemment, un petit peu mon orthographe, parce qu'il y a des lettres qui se mélangent, parce que je vais rapidement, je ne pense pas trop aux lettres, je pense plus à ce que j'ai envie d'écrire, d'accord ? Et puis des fois je ne prends pas le temps de corriger. Alors qu'est-ce que je vaux au niveau lettres, et au niveau de mon alphabet ? Je vais vous montrer, voici mon résultat du bac. Vous avez trois notes ici, trois premières notes, vous avez 14, 16 et 17. 14 donc en français, à l'écrit, 16 donc à l'oral, et vous avez 17, vous avez une note ici de 17 en lettres. Voilà, et vous savez quel était mon sujet de lettres ? Alors mon sujet de lettres, je vais vous le dire. C'était Léopold Sédar Senghor, et c'était la négritude. Donc ça c'est aussi, on va dire, pour ceux qui m'ont traité de raciste. Voilà votre réponse, messieurs. Alors pendant qu'il y en a qui sont fichés sur le mur de la rencontre de l'INBA France, ils préfèrent critiquer plutôt que d'assumer un petit peu leurs échecs. Donc je vais répondre un peu à la totalité de ce qui a été dit. Voilà, donc ça ici, c'est Alexandre Franchini, donc c'est moi-même qui suis fiché ici, d'accord ? Sur le Hall of Fame, qui est comme meilleur poseur de la fédération. Ensuite, je vais vous parler maintenant de mon statut de président INBA France. Donc le voici, d'accord ? Et je suis sur la liste de tous les présidents. Voilà, ensuite, je vais vous parler maintenant de mon état d'analphabète. Ça c'est quoi ? Alors quand on n'est pas analfabète, je pense qu'on arrive à lire ce que ça veut dire. Voilà, et la spécialité ici c'est quoi ? Voilà, il faut bien lire, prenez bien le temps, voilà. Voilà. Et puis j'ai aussi ça pour la même fédération. Il ne faut pas oublier non plus que j'ai écrit quand même des ouvrages, et que j'ai fait le salon du livre. Voilà, à Paris. Je vous posez, où j'ai été interrogé et interviewé par Canal+, devant tout le monde. Et devant toutes les questions des gens qui passaient par là, et qui n'ont pas manqué, croyait-le bien. Alors, voilà. Donc je crois que j'ai répondu à tout ça, d'accord ? En une minute trente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501